Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Tout de suite sur Europe 1, Bruno Retailleau est l'invité de Laurence Ferrari. Et c'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans notre matinale. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français par le biais d'une lettre. Hier, il dit personne ne l'a emporté après les élections législatives. Il demande à l'ensemble des forces politiques qui se reconnaissent dans les institutions républicaines d'engager un dialogue sincère pour bâtir une majorité solide. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à cet appel pour le pays, Bruno Retailleau ? Il ne s'agit pas de bloquer le pays, bien sûr. Cette lettre, elle ressemble beaucoup à Emmanuel Macron. Il n'y a pas de remise en cause. Aucune remise en cause. Ce n'est pas de sa faute. Et c'est une lettre aux Français, alors que c'est une lettre aux partis politiques. J'aurais aimé, moi, qu'il donne un message aux Français, qu'il tire les enseignements, les leçons, qu'il a retirées des deux tours. Et je pense qu'au premier tour, les Français ont exprimé un choix. Ils voulaient très clairement que l'immigration soit maîtrisée, moins d'insécurité, plus de pouvoir d'achat. Mais de tout cela, il ne dit rien. Bien. Évidemment qu'on ne peut pas bloquer la France. Et on ne peut pas laisser la France dans les mains de l'extrême-gauche non plus. Donc vous êtes prêts à faire un geste en sa direction ? Bien sûr. J'ai fait une proposition. Je lui ai envoyé une lettre hier, une lettre ouverte d'ailleurs, où je dis plusieurs choses. Je dis première chose, M. le Président de la République, ne considérez pas que le bloc de gauche est gagné et domine numériquement l'Assemblée nationale. Parce que, pour moi, il faut retrancher du bloc de gauche les députés de LFI, qui sont, à mon sens, en dehors de l'arc républicain, par leur comportement. Bien. Donc, ça fait qu'on n'a pas à prendre un Premier ministre de gauche. Et je lui dis, puisque dans l'Assemblée nationale, le jeu politique est complètement verrouillé, complètement bloqué. Vous devez nommer un Premier ministre en dehors de l'Assemblée nationale. Technique ? Un profil technique ? Pas seulement technique. Une stature apaisante, avec des compétences, une expérience qui en impose. Une stature morale, aussi, qui sorte du jeu politique. Et on peut parfaitement, avec ce profil-là de Premier ministre, qui serait rassurant aussi pour les Français, établir un programme législatif d'une petite dizaine de textes. Je pense à l'immigration, je pense au pouvoir d'achat, je pense à la justice des mineurs, je pense à l'agriculture, je pense à quelques sujets qui peuvent être des sujets plus ou moins consensuels, mais dont la France a besoin pour se relever. Et alors, nous, les LR, la droite républicaine, nous serons prêts à ne pas y aller. Même s'il y a la gauche ? Même s'il y a les socialistes, les communistes, les écologistes ? Mais je doute. Alors, c'est là qu'il y a un problème. Les écologistes ? C'est là qu'il y a un problème. C'est que quand je vois les écologistes, ou même les socialistes, ont signé avec LFI un programme ultra-gauchiste. Et ce que je veux dire aux Français, c'est que nous, on ne peut pas nous associer à des mesures que nous réprouvons. Par exemple, sur l'immigration, nous, on veut la réduire. Eux, ils veulent l'augmenter, ils veulent même créer un statut de réfugiés climatiques. Il y a 250 millions d'êtres humains en France qui pourraient en bénéficier. Ce n'est pas possible. Ils veulent donner le droit de vote aux élections locales, aux étrangers. Nous, on ne le veut pas. Ils veulent moins travailler, passer, par exemple, de 35 à 32 heures, abroger la réforme des retraites, ce qui créerait, en termes de pouvoir d'achat pour les retraités, une sorte de big bang, etc. Donc, on ne peut pas non plus gouverner entre la carpe et le lapin. Un gouvernement et un cap, ça nécessite une cohérence. Mais ça veut dire que, vous dites à Emmanuel Macron, surtout, il ne faut pas nommer un Premier ministre de gauche, alors que le nouveau pont populaire clame sur tous les toits qu'il a le nombre de sièges le plus important à l'Assemblée. Non, parce qu'il faut retrancher, et je vais vous dire pourquoi. L'ELEFI. L'ELEFI. L'ELEFI est un gouvernement qui, depuis... Pardon, justement. Justement. L'APSUS. Ne doit pas rentrer dans le gouvernement, parce que, depuis longtemps, ils ont quitté l'arc républicain. C'est quand même un parti... Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon ou de tous les députés ? Je parle de Jean-Luc Mélenchon et d'un très grand nombre de ses députés. Je pense, par exemple, à Benoît Biteau. Les violences de Sainte-Seline, c'est lui. Je pense aussi à M. Embrick Caron, qui a déclaré qu'on avait surmédiatisé le viol de cette petite fille, parce qu'elle était juive, de 12 ans, et qui déclarait que ceux qui soutenaient Israël après le 7 octobre ne faisaient pas partie de la même espèce que lui. L'islamo-gauchisme, c'est eux. Comment dirais-je ? L'ébranlement de nos institutions, c'est eux. Ils prônent la désobéissance civile. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas la loi de la République. Une marche sur Matignon, même. Et une marche sur Matignon. Je l'ai qualifiée de trumpisme de gauche. Pour toutes ces raisons-là, ils ont quitté le champ républicain. Pour toutes ces raisons-là, je pense que, numériquement, ils doivent être retranchés du nombre des députés du bloc de gauche. Très clairement. Et si vos conditions n'étaient pas remplies, Bruno Retailleau ? Si Emmanuel Macron dit « Non, non, je ne veux pas que des LR et des macronistes, je veux un arc républicain qui aille jusqu'aux socialistes. » Est-ce que vous prendriez la responsabilité ? Et je cite les mots de Franck Louvrier, de Gérald Darmanin, qui était mon invité aussi hier, de laisser la gauche arriver au pouvoir en France. Les choses sont claires, et je l'ai dit dans la lettre ouverte à Emmanuel Macron. Si jamais il s'évertuait, il persistait, et qu'il nommait un ministre de gauche, la motion de censure tomberait. Immédiatement. Immédiatement. Donc les choses sont claires. Je propose une méthode qui est, à mon avis, la seule à pouvoir tenir dans la durée. On se décale du jeu politique, on sort du chaudron de l'Assemblée nationale, on prend une personnalité, et il y en a. Il y en a en France. Par exemple, Christine Lagarde, Thierry Breton, quelques noms, les Français ont besoin d'incarnation. Je vais vous donner peut-être un nom qui ne peut plus maintenant, parce qu'il a été Premier ministre, mais Jean Castex, avant qu'il ne soit Premier ministre, il a été, donc il ne peut plus être cette personnalité-là. Mais vous voyez bien... Rien ne l'empêche ? Oui, mais, comment dirais-je, comme il a été Premier ministre, il a perdu, si j'ose dire, la qualité de société civile. Il n'est plus complètement indépendant. Mais c'est ce profil-là, et il y en a sans doute beaucoup plus qu'une dizaine. Avec un programme, parce que moi, je veux bien gouverner avec M. Cazeneuve ou M. Valls, mais sur des choses précises. Je ne veux pas gouverner, moi, avec un gouvernement de gauche qui voudrait plus d'immigration, qui voudrait qu'on travaille moins. En France, qui voudrait remettre en cause la filière nucléaire. Je ne veux pas travailler avec tel ou tel qui contredirait nos convictions. Ce n'est pas ça, un gouvernement, parce qu'il serait bloqué tout de suite. Et d'ailleurs, la première épreuve qu'aura affrontée ce gouvernement, le premier acte législatif, ce sera le budget à l'automne. Et là, il y a le mur du budget qui se dresse devant nous ? Le mur du budget, c'est une falaise. C'est une falaise parce qu'on est en train de déraper à nouveau, malheureusement. On est parti pour avoir encore un record de déficit historique, plus de 180 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on est à la merci d'une crise financière. Une crise financière, ce serait des taux qui partiraient, une dette souveraine qui deviendrait insoutenable et une crise qui toucherait d'abord, qui frapperait les Français les plus fragiles. Le problème, c'est que dans ce budget, il faut 20 milliards d'euros d'économie. si on y met les 20 milliards d'euros d'économie, est-ce que le RN et tous les députés de gauche ne vont pas s'additionner pour déposer une motion de censure ? Donc, le premier risque pour ce gouvernement, ce sera l'automne et ce sera le risque de la crise financière. Bruno Rotaillot, vous venez d'évoquer le Rassemblement National. Près de 11 millions de Français ont mis un bulletin au Rassemblement National dans les urnes lors du premier tour. Qu'est-ce que vous dites à ce parti-là ? Est-ce qu'il doit être exclu de cette coalition républicaine que vous appelez de vos voeux, qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux et à quel titre ? Moi, je pense qu'il faut entendre ce qu'ont dit les Français. Je pense qu'au premier tour, les Français ont porté beaucoup de candidats au Rassemblement National à un niveau que nous n'avions jamais vu parce que derrière ce message-là, c'était nous voulons moins d'immigration et on veut plus de sécurité. Ce message, on doit l'entendre. Jamais, moi, je n'ai étudié l'argument moral contre le Rassemblement National. Toujours, je les ai combattus pour ce qu'ils sont. Non pas un parti anti-républicain. D'ailleurs, Emmanuel Macron a reçu à deux reprises, vous vous souvenez, pour les réunions de Saint-Denis, le président du Rassemblement, et il lui avait même tressé des couronnes de laurier. Il faut s'en souvenir quand même. Mais j'ai toujours dit que ce parti n'était pas prêt à gouverner. Et au deuxième tour, pardon, au second tour, qu'ont dit les Français qu'ils ne faisaient pas confiance au Rassemblement National pour gouverner la France parce qu'on l'a bien vu, surtout, ils se sont contredits, surtout, ils ont changé d'avis. Sauf sur l'immigration. Sauf sur l'immigration, et encore, quand on a passé le texte sur l'immigration, vous savez qu'on l'a écrit au Sénat. Les sénateurs, Rassemblement National, ont voté contre. En commission mixte paritaire, les sept députés et les sept sénateurs, j'en étais. J'ai vu le représentant du RN lutter pied à pied contre les mesures. Et ensuite, ils l'ont voté. Vous vous rendez compte ? Cette inconstance montre qu'ils ne sont pas prêts à gouverner. Vraiment. Bruno Rota, les Français sont inquiets. 77% d'entre eux, selon un sondage de la CNES européenne pour le JDD, disent leur profonde inquiétude quant à la situation politique dans laquelle se trouvent leur pays. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'il y a un espoir que cette crise se résolve à un moment ou à un autre ou vraiment, on va dans le mur, pour le coup ? Ah non, mais je veux dire quand même que le responsable de cette crise, c'est Emmanuel Macron. Il a fait une dissolution totalement improvisée, dans une sorte de bouffée d'orgueil pour se venger des mauvais résultats que son mouvement avait accusés au niveau européen. Et il nous a proposé justement une dissolution pour clarifier. Et au total, cette dissolution apporte encore plus de confusion. Et ses propres amis, désormais, le tiennent à distance. Édouard Philippe, qui l'accuse d'avoir dissous la majorité, avoir tué même sa propre majorité. Gabriel Attal, son propre premier ministre, qui prend ses distances, etc. Donc, on voit bien que le premier fauteur, si j'ose dire, de troubles et celui qui apporte la confusion, c'est Emmanuel Macron. Maintenant, on est dans une situation qui, aujourd'hui, est inédite, elle est inestricable. Sur le plan de l'arithmétique, c'est la raison pour laquelle je le redis. Certains voulaient la coalition entre les centristes d'Emmanuel Macron, les macronistes et LR. Mais ça, ça fait quoi ? Ça fait 220, 225 voix. On est loin du compte de la majorité absolue. La majorité absolue, c'est 289 voix. Donc, qu'est-ce qui se passerait ? Ce qui se passerait, c'est que ce gouvernement tomberait quasiment à la première minute. C'est pour ça que je propose, moi, de me décaler et d'avoir un profil, précisément, qui sera plus acceptable par un spectre plus large de partis politiques à l'Assemblée nationale. Avec certaines conditions, on les a entendues. Bruno Retaille, vous êtes président du groupe LR au Sénat. Est-ce que les Républicains sont morts ? Qu'est-ce que vous allez reconstruire ? Est-ce que vous parlez ce matin en votre nom, au nom de Gérard Larcher, du groupe LR au Sénat, au nom de Laurent Wauquiez, au nom d'Aurélien Pradié, tous ceux qui ont des voix dissidentes à droite ? Ah non, mais là, vous citez des gens, il y en a un qui a une voix dissidente. Non, c'est M. Pradié, voilà, j'ai compris d'ailleurs qu'il voulait quitter LR, très bien, moi, je n'oblige personne. D'accord, mais LR, c'est mort ? Non, justement, non. Je pense précisément que quand on voit... Non, alors LR, je l'ai dit, la marque est morte, on est d'accord. Lance Ferrari, quand je me suis présenté d'ailleurs contre Eric Ciotti dans les primaires pour interne, pour diriger le parti, je portais cette idée que c'était un astre mort, que la marque était morte, qu'il fallait tout refonder, et j'en suis absolument persuadé. Mais quand je veux dire qu'il y a un espoir pour nous, c'est que quand je regarde la campagne récente, personne n'a porté ce que nous portons. Nous, on porte cette double idée d'une liberté pour l'économie, mais aussi d'une très grande fermeté sur le régalien, pour l'autorité, pour une révolution pénale, pour que les délinquants soient vraiment punis, pour qu'on maîtrise l'immigration, que le travail paye beaucoup plus que l'assistanat, que l'école transmette un héritage dont on est fier, on est fier d'être français. Moi, je me sens profondément patriote. Seule la droite, le Rassemblement National, par exemple, porte cette idée du régalien, et encore avec une partie un peu girouette, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais ils ne portent pas cette idée de la liberté en matière économie. Ils veulent plus de dépenses et plus d'impôts. Mais c'est ce qui est en train de miner et d'affaiblir et d'appauvrir la France et les Français. Seuls, nous portons cela. Simplement, nous, on doit être modeste. On doit faire un travail. Et reconnaître les erreurs passées, faire un droit d'inventaire. Faire un droit d'inventaire, absolument, mais surtout, inventer des idées nouvelles. Se transformer complètement. Moi, je suis heureux que Laurent Wauquiez ait pris la tête du groupe à l'Assemblée Nationale parce que, d'abord... Qu'ils reviennent dans la bagarre ? Il est talentueux, mais il a montré qu'il était courageux. Il a quitté quand même une grande région. Ce n'est pas rien d'être président d'une région avec des millions d'habitants pour s'engager dans un combat dont l'issue était très incertaine. Et donc, avec Laurent Wauquiez, nous allons refonder, mais totalement, un parti de droite, un grand parti de droite, populaire, capable de battre la gauche. Parce que ce que je vois revenir, mais c'est aussi un motif d'espoir. Moi, j'ai combattu le tripartisme qu'a imposé Emmanuel Macron, c'est-à-dire un grand bloc central, deux ailes radicales. Ça, c'est la mort de la démocratie, on le voit aujourd'hui, et de la Vème République parce que ça impose le fait minoritaire. Quand vous découpez en trois un paysage politique, vous n'avez pas de majorité absolue. Bien. Moi, je suis pour le retour du clivage droite-gauche. C'est plus apaisant et on va reconstruire, bien sûr, ce grand parti de droite qui sera demain capable de donner un espoir, une espérance et de battre la gauche. Avec un candidat naturel qui se nomme Laurent Wauquiez pour 2027. Non, l'urgence, encore une fois, pour l'instant, c'est de reconstruire un grand parti politique de droite. Et il y a aussi l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. On ne sait pas jusqu'à quand le gouvernement de Gabriel Attal sera en poste. Est-ce que ces ministres élus députés pourraient voter dans le cadre de cette élection de la présidence importante de l'Assemblée nationale ? Je pense que le gouvernement est en train de faire une erreur juridique assez grave. Je suis d'accord sur ce point qu'Emmanuel Macron présente dans la lettre où il dit je vais finalement accepter la démission du gouvernement de Gabriel Attal et il restera en place. Ce sera un gouvernement démissionnaire chargé d'expédier les affaires courantes. C'est normal. Il y a les Jeux olympiques, Paris olympique qui arrivent. C'est parfaitement naturel. Mais si ces ministres qui resteront quand même ministres, démissionnaires certes, mais ministres, s'imaginent qu'ils pourront être aussi députés et voter à l'Assemblée nationale comme députés, ils devraient relire la loi organique qui impose de faire un choix. Où on est ministre, où on est député. Il y a une incompatibilité entre les deux et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si le gouvernement a travaillé cette question juridique mais c'est un vrai problème. Je sais que eux, la Macronie, ils ont besoin, il y a 17 ou 18 ministres qui sont dans ce cas-là et ils ont besoin de ces voix-là pour élire le ou la président de l'Assemblée nationale qui fasse bien attention à respecter les règles de droit. Mais on sait bien qu'un ministre ne peut pas démissionner sans l'accord du président de la République aussi. Oui, mais je pense qu'ils sont d'accord là-dessus. Je crois que ce que la gauche d'ailleurs et d'autres avaient mal pris, c'est qu'il n'y ait pas eu justement d'acceptation de la démission du gouvernement de Gabriel Attal puisque au lendemain du second tour, Gabriel Attal avait présenté sa démission au président de la République qu'il avait refusé. Non, la démocratie, on tire les conséquences d'un vote, ils ont perdu, il doit y avoir un gouvernement démissionnaire. Qu'il reste en place pour les Jeux olympiques et par olympique, ça me paraît naturel, mais quand même qu'on respecte le droit, l'état de droit en France. Merci. Bruno Retailleau, c'était votre grande interview sur CNews et sur Europe. Sous-titrage ST' 501